yahoo et divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour un tag, pour un tag pardon, ça se dit normalement this or at, mon gros c'est ceci ou cela, donc en fait vous m'avez demandé, vous m'avez proposé deux propositions et donc je dois dire lequel des deux je prends et c'est parti par contre j'ai eu des questions qui sont hors manga je vais quand même m'y répondre parce que je me suis dit que c'était pas forcément une très bonne idée d'avoir toujours centré les questions par exemple pour les FAQ que manga ici et tout ce qui était privé, enfin privé, sur moi ou etc c'était sur EbiWorld parce que beaucoup ne me suivent pas sur EbiWorld, ne veulent pas me suivre sur EbiWorld et si vous me posez des questions c'est que ça vous intéresse donc en fait je me suis dit que là j'allais répondre à tout yaoi ou yuri, je vais te répondre juste yaoi, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on en a plus en France si on avait autant de yuri qui sortait que de yaoi, je te dirais peut-être yuri parce que ça me permettrait de changer parce que le yaoi à force commence à avoir, j'ai pas tout lu mais j'ai lu presque la moitié de tous les yaoi qui sont disponibles en France donc c'est vrai qu'à force je m'ennuie un peu sur du yaoi, j'aurais envie de yuri mais on en a pas suffisamment encore donc voilà, rose ou bleu ? Je te dirais bleu par rapport à Stitch voilà, et que j'ai fait ma chambre principalement bleue parce que je suis, voilà, plus bleue mais j'ai mis un, pour ceux qui voudraient savoir, j'ai mis un mur rose uniquement dans ma chambre parce que je savais que j'allais avoir un mur avec beaucoup beaucoup de Stitch et donc c'était pour le faire ressortir voilà, rouge ou violet ? Rouge ! Le rouge est vraiment ma couleur d'ailleurs aujourd'hui j'en ai, voilà, je suis en rouge mais le rouge est vraiment la couleur que j'aime le plus parce que le noir n'est pas considéré comme une couleur sinon c'est noir et rouge mais de couleur vraiment préférée yaoi ou hentai ? Bah pareil, je vais répondre yaoi tout simplement parce que le hentai on en a pas des tonnes et bah, je le dis pas pour être méchant mais c'est vrai que les éditions Hot Manga souvent on a des retards par rapport au hentai qui était prévu juste parce qu'en fait le staff de Hot Manga aide pour Meyane et donc on met en avant Meyane, Meyane sort des tonnes de titres etc ok c'est pour tout le monde mais ceux qui aiment le hentai au final et bah on a l'impression que... qu'on est pas important moi j'ai l'impression des fois quand je vois ça qu'on est pas important et que les fans de hentai, bah si on a le temps en fait donc je trouve ça un petit peu dommage surtout que le hentai se vendent mieux en mieux en France faire beaucoup de voyages ou rester au même endroit pendant un an bah en fait ça dépend par exemple quel pays bah si je veux dire par exemple que le vietnam je sais très bien ce que je vise d'y faire en voyage je pense qu'en un an je me ferais royalement chier parce qu'il y a pas tant que ça de choses à voir alors après si il y a toujours des villages etc à voir mais je pense que ça peut être assez répétitif par contre un an par exemple au Japon ah t'as le temps de faire pas mal de choses dans le pays si t'y vas vraiment juste en mode voyage, vacances tu peux faire des choses donc après ça dépend mais voilà donc ça dépend vraiment du pays mais par exemple Japon, Corée, Chine ah non ça me dérangerait pas Chine à part le fait quand même que alors façon de penser de faire les choses ça me déplaît un petit peu mais sinon voilà si c'est juste du pire voyage oui si c'est des petits pays comme le vietnam où du coup il y a pas grand chose quand même à faire en tout cas moi j'ai pas trouvé grand chose à faire c'est vrai que j'aurais plus tendance à dire du coup faire beaucoup de voyages après regarder des animés ou lire des mangas je préfère les mangas mais si tu payes les animés tu peux les voir gratuitement je suis plus alors il fut un temps quand j'ai juste arrêté l'école et que j'ai fait ma dépression je regardais plus d'animés parce que tout simplement ça m'occupait mes journées c'était à l'époque où je ne faisais pas encore Youtube maintenant que je fais Youtube c'est vrai que un manga ça me prend une heure et demie à peu près à lire j'en lis un à deux par jour ça me fait une vidéo par exemple si je veux faire une vidéo pour un animé ça va mouffer toute la journée donc tu vois c'est plus comme ça que je réfléchis plutôt qu'autrement Shoujo de Ema Tomoya ou d'une autre mangaka j'aime bien ce que fait Ema Tomoya euh... non c'est derrière c'est derrière ils sont là les picas j'ai derrière après Ema Tomoya j'ai gardé principalement l'homme mission je regrette d'avoir revendu euh... l'homme hôtel princesse et euh... le dernier aussi que j'ai lu je sais plus ce que c'était euh... qui était pas mal mais voilà mais après ça dépend parce que si je dois chute ne lire que du Ema Tomoya Toyama putain j'ai encore fait la connerie bref Ema euh... si je dois juste lire plus qu'elle bah en même temps tu vois t'as pas grand chose qui sort donc euh... je préfère encore euh... après c'est où un autre mangaka ? ou d'une autre mangaka ? hmmm... j'aime mieux aussi ce que fait ça qu'il y a qu'elle voit même si il y a des petits trucs à reprocher à droite à gauche mais voilà alors... manga ou peluche ? t'es sérieux là ? Ellie ? franchement ? t'es sérieux ? ben... manga ça occupe toutes mes journées ça fait ce que ça fait de ma vie et c'est ce qui va faire aussi sûrement ma carrière professionnelle euh... en admettant que j'ai un vrai travail un jour les peluches je suis incapable de dormir sans une peluche j'ai pas de peluche pour une nuit je ne dors pas mais je... et quand je vous dis que je dors pas c'est que je dors pas du tout du tout café, thé ou chocolat chaud ? ben je vais te répondre tout simplement aucun étroit tout simplement parce que je n'aime absolument pas les boissons chaudes donc par exemple au petit déj ben je prends pas du tout tout ça je ne prends pas non plus de jus d'orange je préfère un verre d'eau clairement mais non et euh... sinon je suis plus tisane et ça serait juste tisane ou tilleul supprimer tous tes réseaux sociaux ou toutes tes chaînes youtube ? ben je préfère largement supprimer mes réseaux sociaux tout simplement parce que euh... même si ça me fraîchait parce que chaque réseau social me permet de m'exprimer d'une façon sauf les tiktok enfin twitter et euh... facebook très clairement je peux les supprimer mais euh... je préfère youtube dans le sens où ça m'a appris du montage chose que j'apprécie énormément et ça me... enfin j'ai besoin de personne par exemple pour instagram mes avis il faut toujours qu'il y ait qu'un cas derrière moi pour les corriger parce que euh... je suis dysorthographique pour ceux qui ne le savent pas et donc forcément je dois attendre et être euh... sous aide d'une personne et donc ça ça m'énerve c'est pareil pour tiktok quand je fais mes tiktok et qu'il y a du texte écrit je suis obligée de demander à ma mère de corriger donc forcément ça me fait chier youtube je fais tout tout seul de la miniature enfin de lire le manga ou tester un produit filmer monter enfin la miniature la barre d'infos tout ça tout est fait par moi donc je préfère youtube et puis youtube c'est ce qui m'en rémunère actuellement pas les autres réseaux et c'est avec ça que j'ai mes collabs et toujours pas les autres réseaux yaoi euh... à une taille ben j'ai déjà répondu il y a eu 2 personnes qui m'ont posé ça euh... les chips lays ou les chitos et ben... honnêtement alors déjà je veux juste répondre je dirais plus lays que chitos mais en même temps j'ai envie de dire moi je suis plus je dirais plutôt doritos en ce moment enfin en ce moment grande... grande phrase parce que je vais t'avouer la vérité la seule fois où je mange des chips c'est 2 fois par an je mange des chips 2 fois par an donc très clairement c'était pas la bonne question à me poser BTS ou EXO ? j'aime pas BTS désolée je préfère largement les EXO ils sont dans mon coeur et si tu regardes j'ai fait un tiktok je crois dessus euh... où je montre enfin j'ai carrément acheté une boîte de polaroid avec les photos non c'est moi j'ai imprimé moi même mais j'ai imprimé une photo de chacun de mes chanteurs préférés et il y a quand même pas mal de EXO dans mes rangs coca ou pepsi ? aucun parce que je n'aime pas les boissons gazeuses et sinon je dirais plus coca que pepsi parce que je trouve ça meilleur en goût mais je n'aime pas les boissons gazeuses et sûrement pas des sodas comme ça ultra caloriques et tout ça mais je ne bois pas de boissons gazeuses voilà à part la ramonné voilà ok la ramonné j'en prends livre manga ou animé bah une fois de plus manga et c'est tout donc c'est tout pour cette petite vidéo n'hésite pas justement j'ai fait esprit à chaque fois celle-ci avec vos dilemmes etc j'ai posté la question sur instagram et je fais esprit en fait aussi que ça soit une petite vidéo ça m'arrange parce que ça me permet aussi de te proposer de me reposer des questions sur la vidéo dilemmes de me reposer des dilemmes ici de me reposer des ceci ou cela parce que justement le public aussi de youtube a droit de participer et comme ça ça me permettra aussi de te faire encore à nouveau une autre vidéo dilemmes et une autre vidéo ceci ou cela donc la vidéo est déjà terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir comme dans mon like on commente tout on partage n'hésite pas à aller voir les deux vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda mes réseaux sociaux la tête de panda c'est pour t'abonner je vais le lire et n'oublie pas du coup de me mettre un commentaire avec toi aussi t'es ceci ou cela sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye